Dans ma tête, c'est très compliqué de réfléchir à l'envers. Tu veux aller te promener ? On va se promener, Fifi ? Il est 20h. 20h on va à la salle. Vous devez vous dire, mais c'est vraiment ça, cet hommage ? Je peux pas prendre de douche, puisque j'ai pris la douche avant. Et voilà, le petit déj est servi. Good morning. Non, c'est bonsoir. Bonsoir. Oh, cette journée va être vraiment chelou. Bon, vous m'avez clairement donné l'idée de passer 24h d'une journée en sens inverse. Donc, la journée d'hier. Donc, c'est clairement ce qui va se passer. C'est quoi le dernier truc que j'ai fait avant d'aller le dos ? Ah, bah j'ai lu. J'ai lu mon livre. Donc, c'est ce que je vais faire. Le truc, c'est que lire un livre, vous allez vous dire, ouais, c'est cool. Quel réveil, etc. Mais c'est un truc que je fais vraiment juste pour m'endormir. Ou alors, quand je suis en train de faire bronzette ou quoi. Parce que c'est un truc, ça m'endort. J'espère pas me rendormir maintenant. Non, normalement, le matin, je suis en mode très speed. À partir du moment où j'ouvre les yeux, je me lève très rapidement. Je vais faire pipi, je vais faire le café, je commence déjà à être sur le téléphone et tout. D'ailleurs, c'est pas très bien de faire ça. Si vous avez vu ma vidéo 24h sans téléphone, etc., je vous en parle dans cette vidéo. Ma petite lecture, c'est celle-ci. Qui a eu l'idée de ce concept de merde ? Non, il y a une petite idée, moi. Bah, c'est mes abonnés, pour le coup. Bravo à vous. Oh, c'est pas ça le plus dur. C'est ce qu'on a mangé, là, je crois. C'est clairement les cheveux en vrac. Mais je ne peux pas les coiffer parce que c'est pas un truc que je fais avant d'aller dormir. Par contre, le truc que je fais avant de me mettre vraiment dans le lit et tout, c'est me brosser les petites quenottes. Et voilà, le petit paps est tout propre. On est sur un bibinet qui émerge. Bravo. Bonsoir. Je peux enfin ouvrir les volets. Coucou, mon gros bébé. Allez, ça me lèche les yèpes, ça me lèche les yèpes. Hébé. Alors, mon gros bébé, comment ça va, mon gros bébé ? 3, 2, 1. Le pipi ! Bon, clairement, les animaux ne vont pas être impactés par cette vidéo. Je ne trouve pas ça juste. Et surtout, je suis une maman cool, ok, et respectueuse de ces animaux. Du coup, je vais donner le relais à Annie. Donc, madame va aller manger. On va manger ! Ce clap, c'est fou. Peut-être que si je simule que je prends un café, mon cerveau va se dire que je prends un café. Oh non, ça ne va pas du tout. Je sens que la journée va être dure. Elle, elle a son petit miam. Moi, je vais aller allumer Netflix. Monsieur ! Parce que oui, oui, on va se regarder Netflix. Ça, par contre, j'avoue que ça me dérange moins d'aller jeter Netflix. Ça va, il y a pire, en vrai. Il y a pire. Moi, j'ai la reine Charlotte qui faut que je termine. J'ai un épisode. Black Knight, je trouve, c'est vraiment un truc qui se regarde le soir. J'ai envie de... Enfin, tu vois, par respect, c'est ta bataille. On est le soir. C'est un truc qui se regarde le soir. On est le soir. Si vous ne regardez pas Black Knight, je vous le conseille le jour. Ma fille, monte. Ou alors, tu ne le mets à quoi manger ? Parce que oui, le soir, c'est la partie de Vivinet. Il est 9h52 du mat' et on va manger des courgettes. Je crois que c'est ça, hein. Les courgettes. Je vais m'envoyer un petit riz au lait, hein. Je vais m'envoyer ça à mes courgettes. Allez, on fait péter le yaourt. Bonne maman. Donc, on est sur un petit riz au lait. Bah non, Boubou, ce n'est pas pour toi. C'est trop une dalleuse, cette chaîne. Non ! Bon appétit à vous. C'est bon, en vrai. C'est très bientôt fini de faire la loque, là. Mais non, mais j'ai le droit, parce que des fois, on sort devant la télé et c'est maintenant que je... En vrai, j'ai le décalage horaire parce que je reviens du Brésil, il faut le préciser. Maman, je suis censée dormir à cette heure-là au Brésil. Oh, ça a l'air pas mal du tout, hein. Bibiné, mais nourri, littéralement. Ah bah ! Du coup, c'est quoi ? Les courgettes farcies à la viande au bœuf, avec... Au viande hachée. Salade avec vinaigrette à la règle. Franchement, quand tu me dis courgettes, je suis en mode... Mais là, c'est des courgettes qui font... Ouais ! Regardez, il est 11h25. C'est pratiquement l'heure de manger et j'ai le droit de reprendre mon téléphone parce que du coup, je coupe le téléphone autour de 22h à peu près. Bonne habibie ! C'est bon, hein ? Moi, du coup, j'ai vraiment l'impression que genre, en fin de journée, il fait encore lourd et on bouffe. C'est l'ambiance, on est dans le monde du soir. Entre le miam, le fait d'être posé là avec le chien, la série. On se retrouve dans la salle de ban ! Oui, parce que je vais faire ma petite skincare routine. Je la fais toujours avant de manger. J'aime bien me poser devant la télé. Souvent, je somnole, etc. Je commence à m'endormir devant la télé, donc j'ai pas envie de monter et d'avoir le démaquillage, tout le tralala, en fait, même si je me démaquille pas tout le temps puisque je me maquille pas tous les jours. Et je suis hyper assidue sur ma skincare routine, donc voilà le pourquoi du comment. C'est-à-dire que vous vous posez même pas la question en vrai. Je me suis embarquée dans des explications. Je vais commencer par me nettoyer le visage. J'ai vraiment ma petite skincare matin et soir, mais j'utilise des produits différents matin et soir. Par contre, le gel nettoyant, c'est vraiment tout le temps. Ils sont tellement plus fraîches avec le visage moins gras comme ça. Ok, j'ai fini de nettoyer mon visage. Sachez que j'ai pas un milliard d'étapes dans ma skincare routine du soir. J'en ai deux, trois, grand max. Bon, des fois je me démaquille aussi, là c'est pas le cas parce que j'étais pas maquillée. Logique, vu que la journée est inversée. Voilà, j'ai à peu près deux, trois étapes au niveau de ma skincare du soir. Et après m'être nettoyé le visage, j'applique ce produit. Ça fait deux mois que je l'utilise maintenant. C'est l'huile en sérum Risse à nuit de chez L'Occitane. Est-ce que vous connaissiez personnellement ? Jusqu'à il y a quelques mois, je ne connaissais absolument pas. Et pourtant, il y a un flacon qui se vend toutes les minutes dans le monde. Du coup, on est sur un produit qui est appliqué le soir. Et je sais pas si vous voyez à l'intérieur, il y a plein de petites billes. C'est une formule qui est hyper intrigante. Je vais vous expliquer ce que c'est. Du coup, ce que je fais, c'est que je mets trois petites pressions comme ça sur la main. Et ensuite, je viens l'appliquer sur mon visage. La matière est hyper agréable, super légère. Il n'y a pas d'effet trop riche, trop collant, etc. Genre vraiment, ma peau l'absorbe hyper rapidement. Les petites billes qu'on voit là vont s'éclater au contact de la peau pour lâcher tous les petits actifs. C'est vraiment là qu'on voit le côté deux en un de l'huile en sérum. Ça fait trop du bien. C'est adapté à tous les types de peau pour tous les âges. Il y a différents ingrédients et l'ingrédient star, c'est l'immortel. Je ne sais pas si vous connaissez la fleur d'immortel. Ça pousse globalement en Méditerranée, si je ne dis pas de bêtises, par exemple en Corse, etc. Il y a beaucoup d'immortels d'ailleurs en Corse. Et c'est un produit vraiment incroyable. La fleur d'immortel a des propriétés anti-âge, protectrices et va aider aussi la peau à cicatriser. Vous voyez, là, j'ai un petit bouton qui fait sa petite vie sur ma peau. Ça va vraiment l'aider à cicatriser plus vite que prévu. Donc ça, c'est vraiment cool. Et le matin, vraiment, j'ai une peau de... Comme une peau de bébé. Vraiment, ça fait effet peau lisse, effet peau neuve. Je pense que vous voyez, de toute façon, je ne mets pas de filtre. Je me maquille très peu. Vous me voyez surtout un peu sous les angles, que ce soit ici, que ce soit sur Insta, etc. Je ne cache pas ma peau. Voilà à quoi ressemble ma peau réellement. Et je n'ai jamais reçu autant de compliments. Je pense clairement que ce produit y est pour quelque chose. Du coup, c'est vraiment un produit que j'ai intégré à ma skincare routine du soir et que j'aime d'amour. Du coup, voilà pour l'huile en sérum. Donc c'est vraiment à appliquer le soir de votre petite skincare routine. Et du coup, je finis par hydrater mes lèvres. On enlève les petites pinces. En vrai, je ne vous cache pas qu'hier, j'ai oublié de faire mes cheveux après les avoir lavés. Je pense qu'on va un petit peu aux champignons dans Mario Bros. Il y a un truc un peu, non ? On se retrouve dans mon dressing. Rendez-vous compte, c'est que là, je vais enfin pouvoir m'habiller. Donc enlever mon pyjama. Il est je ne sais pas quelle heure dans la journée. Le problème, c'est que un, je suis contente, mais deux, un peu moins parce que je suis crado, là. Je n'ai pas pu prendre de douche. Je prends la douche après le sport, donc le matin. Donc ce qui va se passer ce soir. Et officiellement, non, puisque je vais devoir me laver avant d'aller au sport vu que c'est... Vous voyez, c'est ça notre problème. C'est qu'on ne sait jamais comment se saper alors que... J'ai toujours l'impression de ne pas avoir de quoi me saper. C'est un comble, quand même, non ? Est-ce que vous aussi, ça vous fait ça ? Voilà, j'ai fait péter la petite robe Courrèges. Elle est toute simple, mais elle est trop mignonne. J'adore ! Vous en pensez quoi ? Les cops, la dernière fois, j'étais sur mes statistiques de vidéos YouTube et vraiment, j'ai été choquée. J'ai vu que plus de 50% des personnes qui regardaient mes vidéos YouTube n'étaient pas abonnées à la chaîne. Et j'étais en mode, comment c'est possible ? Mais à la fois, c'est vrai que je n'en ai jamais parlé dans mes vidéos. Mais vraiment, si vous regardez mes vidéos, que vous appréciez mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. C'est gratuit. Au moins, vous êtes notifiés quand il y a des sorties de vidéos, etc. Enfin, je crois qu'il faut activer la petite cloche. Je ne sais pas comment on dit, mais je crois que c'est ça. Vraiment, ça serait très très cool. Surtout que je reviens depuis peu, depuis un mois et demi, avec une vidéo par semaine qui sort tous les mercredis. Du coup, voilà, si vous pouvez le faire, c'est cool. Si mes calculs sont bons, je crois que normalement, ce que je suis censée faire après, c'est aller me promener. Bou balade omnet. Tu veux ? Tu veux ? Aller te promener ? On va se promener, Fifi ? On y va ? Oui ! Ça y est, elle a compris. C'est monté au cerveau. Elle a eu du mal. Quel colis on va prendre ? Attention, madame, elle a un dressing. Il faut voir. On a du bleu, on a du suédine comme ça, en suédine. On a du vichy. On a de tout. Regardez comment elle se jette dans le panier. Pourquoi tu fais la miskinoune comme ça ? Pourquoi tu fais la miskinoune ? Viens ! Vous n'êtes pas prêts pour ma paire de chaussures. Vous allez être tous et toutes jalouse. Elle est trop belle. Je sais, je sais. Arrêtez. En vrai, la dégaine. En même temps, qui va sortir en bombe pour aller promener le chien ? Je ne sais pas. Bon, on vient de rentrer de balade. Vous voyez, tout à l'heure, je me suis mis sur le coussin. Je vois qu'on appelle ça le tapis de boue. Blondax de ses walpes. Erreur de débutant. Du coup, j'ai sorti la petite roulotte pour toutes les personnes qui ont des animaux. On se sait. En plus, je suis à bien noir. On ne voit que ça. J'aime mon chien, mais bon, il faut quand même doser les walpes. Qu'est-ce qu'elle fait, l'adorne ? Ça se demande. Si tu savais, je ne sais pas. OK, la rosse, c'est good. En direct de la voiture, on va faire un petit tour en ville. Regardez, vous ne trouvez pas que mes lunettes, ça fait des lunettes de tante riche. Du coup, si on prend les choses dans l'ordre, je devrais publier une photo sur Insta. J'aime bien. J'aimais bien mes petites tenues. Elles étaient trop mimes. Je ne sais juste pas laquelle puisqu'il y en a un milliard. Voilà du coup, les photos que je compte poster. J'ai fait ma petite sélection. J'ai juste remonté un petit peu les couleurs. Je ne retouche pas mes photos. OK ? Et du coup, je ne sais juste pas laquelle mettre en proms. Je suis la meuf la plus indécise. Ce genre de détail à la con. Je peux y passer des heures. Et voilà, c'est publié. Bon, on est actuellement à l'Odysseum. Ouais, ouais, ouais. Il y a un soleil. On va aller se prendre un petit smoothie. Sachant que normalement, on est censé manger le midi, mais en fait, on est trop en décalé. Tu sais que je ne suis pas bien. Tchin, tchin. Je vais dans les magasins, mais j'essaie vraiment de me stopper au niveau des achats. Je ne dis pas que je ne vais plus rien acheter. J'achèterai que de la seconde main. Mais j'essaie de me purger, me détoxifier, je ne sais pas. Bref, un peu comme ce jus. Du coup, je vais quand même dans le magasin, je regarde et je repars. Surtout pour tout ce qui est fast fashion et tout. T'avais compris. Ah, tu es en train de faire des petites courses pour le petit déjeuner de ce soir. Aucun sens. Je ne mange jamais de céréales le matin. Alors là, croyez-moi que je vais en manger. C'est trop bon ça. Smacks, c'est une dinguerie. Je ne sais pas ce que je prends. Tu prends quoi ? Les Smacks, tous les jours. Tu m'en manges avec moi un jour peut-être, mais le matin vraiment. Allez hop, on va chercher le pain et le nocioleta. Ah, les petits kiwis, c'est les kiwis jaunes en plus. Voilà mon déjeuner. Une crêpe, ça n'a aucun sens. C'est chaud. C'est bon ? C'est chaud, mais c'est bon. Maintenant, je vais m'attaquer à mes mails, faire des retours à mon agence, etc. Voir un petit peu ce qu'il en est pour glacer aussi. Et qu'est-ce que je voulais voir ? Oui, j'ai certains trucs à mettre en place. Il faut que je m'organise, que je contacte des gens aussi pour la prochaine vidéo. Je ne vous en dis pas plus, mais sur les prochaines vidéos qui arrivent, voilà. Il faut que je m'organise en gros concernant le travail. Même si je sais qu'on dirait que les youtubeurs, les influenceurs tout court, on dirait qu'ils foutent qu'on ne fout rien de nos journées. C'est totalement faux. Tout se passe beaucoup sur nos téléphones et tout. Et en ligne en fait, en règle générale. Je vais mettre mes lunettes. J'oublie tout le temps de mettre les lunettes anti-lumière bleue. Elles sont un peu crado d'ailleurs. Elles sont même bien crado. Je ne vois absolument rien. Comment c'est possible que j'ai d'eau aussi sale à chaque fois ? Votre COPS est crado. Je crois que c'est bon. J'ai fait tous les trucs de ma to-do list. Du coup, si je réfléchis bien, qu'est-ce que je fais avant de commencer ? Là, en fait, c'est en train de se corser un petit peu. Je vous avoue que ça fait loin à remonter. Dans ma tête, c'est très compliqué de réfléchir à l'envers sur ma routine classique de journée. Prener le chien, c'est l'un des premiers trucs que je fais. Et ensuite, je fais la douche, les cheveux, je me maquille, si je me maquille et tout. Donc là, logiquement, il faut que je fasse ça. Et ensuite, il y aura la balade du chien et tout le tralala. Je suis perdue, dis-moi. Les amis, c'est l'heure de se maquiller. J'ai pas envie. Anil, est-ce que tu peux regarder à quelle heure ferme la salle de sport ? À 19h. Il est quelle heure ? 48. Quelle heure ? 48. 18h, 48. Non. Non, c'est pas vrai. Bonjour la vie de ta mère. Non. C'est faux ? Oui. T'es un enfoiré, j'étais en train de réfléchir à un milliard de choses qui sont passées dans ma tête. Ça permet à quelle heure ? À 23h. Parfait ! On attend du coup ! Je vais pas me faire un gros make-up. Je vais prendre le crayon à sourcil, le produit à sourcil, le fixateur, un peu de mascara, et un petit peu d'anti-cerne. Voilà les amis. Les cops, pardon. Je dis les amis, mais les cops, c'est votre vrai surnom ça. Ça c'est bon. Et ensuite, je viens les fixer parce qu'ils sont vraiment indisciplinés. Du coup, je prends ma petite brosse, mon petit fixateur. Ça par contre, j'avoue que j'aime bien le faire des fois avant d'aller au sport. Et du coup, je vais mettre du mascara. Mais j'ai pas envie de mettre du mascara. Je suis obligée. Non, je suis pas obligée en soi. Non, et tout ça, je vais pas me forcer. J'ai pas fait ma petite skin care du matin. Je vais juste me mettre un petit peu de crème hydratante sur le visage avec une petite huile sur les lèvres. Et puis, basta cosy. J'ai pas mis non plus d'anti-cerne. Mais franchement, vu que je suis censée calquer ce que j'ai fait hier, on est bon. Avec un petit peu de crème Soso. On n'oublie pas celle-là. Hop là, sur les yeux. Et là, non, vous voyez, je devrais attaquer la journée. J'ai vraiment cette impression que je vais attaquer la journée. Pas du tout. On a plutôt bien attaqué la journée, enfin la soirée. Et ensuite, petite huile sur les lèvres. Voilà. Un petit spray parfumé. Ça sent l'été. Avant de passer à autre chose, je vais tourner un petit TikTok. En ce moment, il y a une trend sur TikTok qui me fait trop rire. C'est pas un TikTok avec une grosse prod, du gros montage, du gros tournage. Pas du tout. C'est un truc très simple. Mais c'est TikTok. C'est la magie de TikTok. Et c'est ça. Évidemment que j'allais faire ma version. Du coup, je vais prendre mon téléphone pro. Donc au début, tu as un filtre, genre un gros filtre sa mère. Ce filtre. Je suis une nouvelle personne. On dirait tellement pas moi. Je vais vous montrer après ce que ça donne parce que vraiment, c'est hilarant. Là, vous devez vous dire mais la meuf, elle parle de quoi ? C'est horrible. Ok ? Là, faut que je fasse en mode... Je suis en train de faire ma version en mode pour vous expliquer. En mode, moi, quand je suis sur mon téléphone, j'ai l'impression d'être comme ça alors que voilà à quoi je ressemble. Voilà. En gros, c'est vraiment l'histoire de ma vie. Vous devez vous dire mais c'est vraiment ça, cet hommage ? J'ai pas besoin de faire un truc de fou non plus. C'est bon, on a compris quoi. Je vous montre le résultat. Les cops, direction la salle de bain, on va faire les vœufs, enfin. Sauf que j'ai envie de vous dire enfin, ouais, peut-être, mais sauf que je vais devoir les attacher vu qu'on va aller au sport. Du coup, on va aller se laver le petit corps. Celui-là, c'est clairement mon jet de bouche préféré. J'en suis à mon cinquième, je crois. Et voilà, toute propre pour aller au sport et pour me redégueulasser. Yes ! Let's go choisir ma petite tenue. Je sais pas ce que je vais mettre. Peut-être ça. Ça va être coloré votre cops. Le short. Rose pétant. Et bien là, c'est sûr qu'on va pas pouvoir me louper la salle. Et voilà. Avec la brassière. Je le trouve trop beau, celui-là. Il a un petit jeu de transparence. J'aime bien. Si vous avez vu ma dernière vidéo, vous l'avez vu dedans. Est-ce que j'avais unpacké ma nouvelle commande de sport ? Je suis trop contente. Regardez ce que j'ai reçu de la part de Kiki Kiks. Le site internet, vous savez, où ils font de la revente du resell de chaussures. Souvent de paires rares, etc. Vous m'envoyez une petite paire de NB. Ça faisait longtemps que je les voulais. Elles sont trop belles. Merci beaucoup Adrien si il passe par là. Elles sont comme ça, en fait. Elles existent en différents coloris, en bleu marine et noir, je pense. En tout cas, celles-ci, c'était mes préférées. J'ai une obsession pour le guérir comme ça. Elles sont incroyables. Ah, elles vont parfaitement. Elles sont trop belles. Je suis en train de me tendre en 8 000 pour vous les montrer. Ce petit côté destroy là. C'est Tepitas de la Tepitas. Pioop. Elles sont trop belles. Outfit pour aller à la salle. Il est 20h. 20h à la salle. Dans son concept de journée, tout à l'heure quand on rentre, on mange et après, moi, tu ne me vois plus parce que le matin, je suis en stream. C'est déjà... Non, le horaire, il est dépassé. Ah non, ah non, le horaire, il est dépassé. C'est mort. C'est normal. C'est mort. À peine rentré du sport que je vais annoncer à la petite que tu veux aller te promener. On va se promener. On y va ? Ouais ! C'est la fin du zut. Wouhou ! Si jamais vous avez la flemme d'aller promener votre chien, sachez que c'est le moment qu'il préfère dans sa journée. Donc, voilà. Peut-être que ça pourra vous motiver. Pour les gens qui ont la flemme, enfin, je dis les gens, ça m'arrive aussi d'avoir la flemme. Ne vous inquiétez pas. Bah alors ? Bah alors ? Allez, viens ! Wouhou ! Wouhou ! Wouhou ! Allez, vas-y ! Allez, à d'autres. Mais c'est pas un chien, c'est une vache. Bouh, c'est le genre de chien à pas vouloir amener le bâton à la maison comme un trophée, mais à vouloir le dégommer. Du coup, c'est ce qu'elle fait. Mais c'est quoi ce chien ? On ne donne pas assez à manger. Hum ? On ne donne pas assez à manger, toi. C'est quoi ce chien ? On a une boubou ici. Les chats qui sont ici, ils savent très bien pourquoi. Voilà, exactement pour ça. Merci, Bagui, de l'avoir fait tomber. T'es une coquinette, toi, hein ? Doucement ! Mais c'est quoi ce chat sauvage, là ? Ça arrive, Wouhou, ça arrive. Hop ! Bon appeler, gonses ! Bon, votre copine, elle va quand même pas rester en habile de sport. C'est l'heure d'aller dormir, enfin, ou presque. Du moins, de mettre le petit pyjama que vous avez vu ce matin. En vrai, j'ai hâte de me mettre en pige parce que là, j'ai transpiré et tout, mais le problème, c'est que justement, j'ai transpiré. Je ne peux pas prendre de douche puisque j'ai pris la douche avant. Je suis un peu dégoûtée. Genre, je sens quoi. Je sens, voilà. Bon, ça, clairement, c'est ciao. Ça va direct au linge sale. Je pense que, comme vous pouvez le voir, j'ai une passion débordante illustre, ce sont des nuages. Il y en a un petit peu partout. Je vais aller me laver les dents. Vous devez vous dire, mais elle a oublié l'étape du manger. Mais du coup, non, non, je ne l'ai pas oublié. Au contraire, je ne l'ai vraiment pas oublié, croyez-moi. On va les manger après, mais d'abord, on va se nettoyer les dents. C'est une petite blague. Petite évolution depuis ce matin. J'ai investi dans un dentifrice. Oui, oui, croyez-le ou non, c'est ce qui s'est passé entre ce matin et ce soir. Enfin, ce soir et ce matin. Nous sommes le matin. Hop là, bim bam boum. Annie ? Oui ? On va manger ? Ah ouais ? Yes, le meilleur moment de la journée. Ouh là, je peux vous dire que d'habitude, il ne vient pas aussi vite quand je l'appelle. Là, on sent qu'il y a une motivation quelconque. Oui, la faim. La pelle du bidou. La faim creuse. Bonsoir. Ah oui, bonjour. Bon matin. Tu veux du pain toi ou pas ? Mais vu que je vais manger ça, t'en penses quoi ? Tu peux le faire gris ? Oui. Alors oui. Ça va ? Tu veux un pansement ? Tu veux un pansement Star Wars ? C'est parti, on fait péter la pharmacie. J'ai ceci. T'es plus pansement Star Wars ou flamant rose ? Star Wars. Ok. Je suis un peu jalouse, ils sont trop mignons. Ramène ton doigts. Dans le sens, comme ça ? Oui. Vu lequel je t'ai donné. Yoda. Ouais. Tu te la racontes, je trouve. Je sens que demain, quand tu vas faire ton stream, tu vas te la raconter. Pain de cuir, je vais. Qui a la ref ? Allez, ça part pour la douze. Petite anecdote, mesdames et messieurs, si vous ne le saviez pas, ça, c'est pas la force de cuisson, c'est le temps. Voilà, c'est 2 minutes 30. Merci pour cette info. Regardez dans quoi on a investi, j'ai trouvé ça sur internet et on a vu, en fait, on l'a découvert dans qui veut être mon associé. Ça s'appelle CapSmi. Ouais, c'est ça. C'est des capsules à café en inox. En inox, ouais. Il y a le café là-dedans, du coup ? Ça, c'est du... De la... Quoi ? Fécule de maïs. Fécule de maïs ? C'est pas de la fibre de... Je ne sais plus. Quelque chose comme ça. Ensuite, une fois que c'est fait. Sachant que dedans, tu peux mettre le café de ton choix, donc c'est trop bien. Tadam ! C'est beaucoup plus éco-responsable, enfin, c'est éco-responsable en vrai, mais comparé aux capsules classiques qu'on connaît, qu'on jette et qu'on utilise une seule fois, c'est beaucoup mieux. Hop là ! Et moi, je vais me faire un matcha ! Comme ça, au moins, on aura un peu de tout. Est-ce qu'il vous dit quelque chose, celui-là ? C'est le matcha que j'ai acheté directement au Japon. Si vous avez regardé les vlogs, vous savez. Si vous ne les avez pas regardés, je vous conseille fortement d'aller les voir, c'est trop bien. Bibi se fait un petit café. Bibiné, pardon, j'ai dit Bibi. Pas de souci, ils ne sont acceptés. Oui. T'es rien drôle. Et voilà, mon petit matcha, la terre. Et voilà, le petit déj est servi. Eh bien. Je suis en train de manger mes petits tirs et à la. Du coup, j'ai pris des snacks. Tu vois, avec ton café, tu vas être une pile électrique. Tchin tchin. C'est très calme. On n'a pas mis la télé parce que le matin, on ne va pas la télé. Non. Ça va, toi ? Ça va, toi ? Ça va. On réserve le train, l'hôtel pour les Blackpink. On va avoir des Blackpink avec Bibi. Bientôt. Elle fait toujours sa drama queen comme ça à côté de la table. Voilà, voilà. Et après, elle vient me voir moi en mode, s'il te plaît, donne. C'est quoi ces petits chiens coquins là qui veut toujours graille ? Petite tartine de beurre pour moi. Demi sel, évidemment. Ça y est, c'est l'heure d'aller dodo. Vous savez que j'ai phasé. Genre, j'étais en train de me dire, mais attendez, je me suis lavé les dents avant d'aller manger, mais ça n'a aucun sens parce que du coup, je me suis trompée. J'ai vraiment cru que je m'étais trompée et je pensais vraiment que j'allais me tromper dans cette vidéo. Mais si tout se passe bien, normalement, j'ai tout suivi à la lettre dans le sens inverse de ma journée classique. C'est comme si ça vaut pour un levé. Toi, tu fais exactement comme les chats qui passent tout le temps devant la caméra. Ouais. Bonsoir. T'es chiant. En vrai, je ne me suis pas trompée. Donc, on peut m'applaudir. Putain, j'en prouve plus. Tu vas péter le lien, genre. Donc, chacune de mes vidéos, quand on se retrouve le soir, il fait ça. Sur ça, il y a maintenant, c'est devenu sa signature dans mes vidéos. Je vais brancher mon téléphone le mode avion. Je baisse la luminosité et voilà. C'est l'heure pour moi d'aller faire dodo. Regardez la beauté qui vient nous faire coucou. Et d'ailleurs, le matin, elle vient toujours me faire un petit coucou, se mettre à côté de moi jusqu'à temps que je me réveille. Oh, t'es mignonne, ma fille. Vous avez vu le bisou de nez qu'elle vient de me faire ? Merci à tous et à toutes d'avoir regardé jusqu'ici si vous êtes encore devant votre écran. Vous me direz dans les commentaires si ça vous a plu, si vous avez kiffé le concept, si vous avez d'autres idées de vidéos sur 24h qu'on pourrait faire. Moi, en tout cas, j'ai grave kiffé. En vrai, cette journée m'a pas mal perturbée. Tout au long de la journée, j'étais un peu en mode what the fuck ? Qu'est-ce qui m'arrive ? Qu'est-ce qui se passe ? Vraiment, mon cerveau faisait mille calculs dans tous les sens. Une journée, c'est bien, mais pas deux. Si ce n'était pas pour une vidéo, je ne l'aurais jamais fait. Du coup, ça me permet de faire des trucs qui sont assez divertissants pour moi aussi, même quand je le tourne. Je vais aller pioncer. Rendez-vous mercredi prochain pour une nouvelle vidéo. Bisous les cops. Au pied. C'est un peu un soin quand même. Sous-titrage ST' 501